Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo sur ma routine soins du matin. Alors vous verrez, ça va être assez rapide puisqu'elle se limite en, je dirais, trois produits. En général, le matin, je me réveille entre guillemets vraiment une heure, une heure et demie juste avant de partir au travail. Et j'ai de la chance de travailler vraiment pas très loin de chez moi, à peine cinq minutes. Et du coup, bon, c'est vrai que j'aime quand même prendre le temps de me maquiller le matin et de faire mes soins. Donc j'ai essayé de réduire ça à quelques produits. Et donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors déjà, la première chose que je fais, avant j'utilisais un gel nettoyant ou alors du savon avec l'eau du robinet. Là, depuis vraiment plusieurs semaines, j'utilise uniquement de l'hydrolat pour me rafraîchir le visage. Et c'est vrai que je sens que ma peau a eu pas mal de bénéfices, notamment au niveau de la sécheresse sur certaines zones de mon visage. Donc pour me réveiller en ce moment, je vous l'avais présenté sur ma routine du soir. Et elle revient au niveau de ma routine du matin pour me réveiller. C'est l'eau florale de rose. Donc j'alterne, j'aime bien changer. Et celle-ci, je l'ai eue sur Melvida. Donc mon grosse contenance, c'est plutôt sympa. Et on a toujours bien sûr le vapeau. Voilà, je me rafraîchis. J'en ai bien pour 5 minutes parce que j'en mets plusieurs fois sur mon visage. Et j'utilise également les lingettes démaquillantes. Donc ça, c'est le premier produit, le premier geste cosmétique que je fais le matin. Ensuite, alors je ne l'ai pas sur moi, mais bon, je ne l'utilise pas toujours. Je peux éventuellement mettre de l'aloe vera parce que c'est un côté très rafraîchissant. J'en mets donc sur l'ensemble de mon visage et mon cou. Mais ce n'est pas systématique. C'est uniquement quand j'ai plus le temps ou quand j'y pense, etc. Ensuite, là j'utilise donc un combo de crème et un actif. Donc là, il s'agit de la crème la vera. Alors, hop, au thé blanc bio. Voilà, je reviens. Alors, excusez-moi, donc je reviens. J'étais en train de vous dire, j'ai mon soin du jour à l'huile de caranja. Je ne connais pas cette huile. Et au thé blanc bio, voilà. Ici, on est sur un flacon airless. Donc c'est plutôt assez hygiénique, économique. Et on arrive à voir, oups, ben voilà, la consommation, on va dire, du produit. Ce n'est pas forcément utile, mais bon, voilà, ça peut être sympa aussi. C'est en fait une crème qui est, là je l'ai mis sur mon poignet, qui est assez fluide, qui s'étale bien, qui laisse encore, je dirais, un très léger film gras sur la peau. Mais voilà, qui s'estompe au bout de 5 minutes quand même. Et je la combine, pardon, avec un actif qui est très connu en fait pour les cheveux. C'est la provitamine B5 qui est juste ici. Pour le côté hydratant. Et puis ça permet aussi à ce que la crème soit beaucoup plus fluide à l'application. Donc moi, du coup, je l'utilise pour le visage. Puisque je l'avais, justement, je l'avais acheté pour mes cheveux. Et comme je ne l'utilise pas pour mes cheveux, plutôt que de l'ajouter, je préfère quand même la consommer. Puisque sa date d'opération est en septembre 2015. Voilà, donc j'utilise ces deux combos. C'est nickel. Franchement, j'ai une peau douce. Ça prépare bien avant le maquillage. Et je n'ai pas de soucis avec. Voilà, donc c'était tout pour ma routine du matin. Vous voyez, elle est très très légère. Elle se compose de trois produits que j'utilise le matin. Et voilà, ensuite, je vaque à mes occupations. Mon petit déjeuner, mon maquillage. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501